bonjour à toutes nouveau direct sur parallèle sud donc médias des actions citoyennes pour montrer un peu ce qui se passe sur l'île de la réunion en termes d'action citoyenne donc du coup aujourd'hui j'attends un peu que les personnes commencent à se connecter alors je vous fais deviner où est ce qu'on est vous allez me dire si vous trouvez voilà des petites cabanes on peut aujourd'hui nous laisser le rond-point des azalées au tampon donc c'est le rond-point qui a été occupé à partir du 3 janvier 2019 après le mouvement des gilets jaunes donc pour faire une expérimentation sociétale une micro société des alternatives on peut dire après on va on ira voir quelqu'un du rond-point pour qu'il explique peut-être un peu mieux en quoi ça consiste l'occupation de ce rond-point en tout cas aujourd'hui on est là pour un week end de convergence donc il ya plusieurs associations et collectifs citoyens qui se sont réunis pour 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 décider de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble voir s'il ya une convergence possible des luttes entre guillemets puisque c'est plusieurs associations qui partagent des valeurs communes que ce soit l'écologie que ce soit le culturel la revalorisation de l'histoire voilà il ya eu différents ateliers c'est sur deux jours donc il ya eu des ateliers qui se sont passés hier déjà toute la journée de samedi voilà je remets un petit coup la caméra sur moi pour que pour que vous regardez pas tout seul le paysage et donc voilà donc il ya eu ce rassemblement de personnes hier il y avait quand même 80 personnes à peu près c'est la deuxième fois qu'il ya une réunion de ce genre la première c'était il ya à peu près un mois il y avait il y avait quoi une centaine de personnes donc c'est quand même notable c'est pas c'est c'est assez peu fréquent qu'il y ait ce genre de rassemblement citoyen du coup donc donc on va aller voir un peu ce qui s'est passé hier sur différents ateliers qui ont été mis en place donc il ya eu l'enseignement l'éducation il ya eu il ya eu la citoyenneté il ya eu la justice et les solidarités et l'économie il ya eu l'agriculture l'écologie et et donc voilà on va voir un peu ce que les personnes des ateliers ont pensé de ces ateliers ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils en ont retenu voilà alors on y va c'est parti là il ya eu le repas donc tout le monde va reprendre un peu ses activités après il ya encore d'autres ateliers qui vont suivre ce matin il y avait féminisme un atelier féminisme et un atelier masculinisme on va dire en gros c'est c'est pour discuter de sujets de société en fait donc voilà salut annie claude est ce que tu peux nous expliquer un peu donc toi tu étais sur l'atelier agriculture c'est ça alors l'intitulé de départ en fait c'était santé et environnement et on a fait rajouter effectivement agriculture et terre dans cet atelier voilà donc toi peut-être tu peux nous dire un peu qui tu es aussi alors donc je suis donc présidente de l'association donc à des phares association de défense des agriculteurs de la réunion et on milite depuis un peu plus de 14 ans pour la qualité du cheptel en tout cas à la réunion voilà spécialement donc les élevages bovins mais pas que seulement voilà voilà donc vous avez dénoncé la leucose bovine aussi oui alors c'est un des thèmes donc qui qui revient souvent c'est vrai qu'on a fait connaître la défaire au sujet de la leucose bovine donc c'est une maladie en fait c'est un cancer en fait de la vache qui fait le lit en fait à plusieurs maladies ce qui est dommage c'est que la presse effectivement donc s'est focalisé sur ce sujet alors que dans les élevages on trouve plusieurs autres en fait maladies animales dont certaines transmissibles à l'homme des maladies respiratoires qui attaquent aussi donc d'autres cheptels autres que bovins mais du coup là vous avez décidé aujourd'hui de venir fin sur ce week-end pour voir ce qui était possible de faire avec d'autres associations d'autres collectifs en tout à fait donc je pense que l'idée de se retrouver entre associations donc qui défendent effectivement donc déjà une certaine qualité de vie une qualité en fait du sol qui essaye de se retrouver autour d'un comme ils disent en fait dans l'intitulé une lutte en tout cas pour une convergence je pense que la défaire se retrouve très bien là dedans depuis le temps donc qu'on milite justement par rapport à la leucose bovine on se rend compte que ce sujet ne touche pas seulement que l'aspect effectivement sanitaire mais ça rejoint aussi une problématique économique une problématique d'éducation une problématique de santé des hommes une problématique de santé effectivement donc enfin de la qualité en fait de l'environnement et c'est vraiment donc une entrée mais pour vraiment parler d'une nouvelle en tout cas qualité dans notre société en tout cas réunionnaise et donc du coup alors comment ça s'est passé hier l'atelier sur lequel tu étais toi alors on était je crois à peu près une douzaine c'était assez varié aussi bien donc sur le plan professionnel sur le plan de l'âge etc donc c'était quand même assez diversifié donc on était parti donc nous donc sur la discussion donc essayer de repérer donc déjà dans des problématiques concernant donc la santé environnement essayer ensuite après de voir tout ce qui était les cibles ou les freins et après à partir donc des problématiques qu'on avait dégagé essayer de trouver effectivement donc la désaction donc ça a été au départ donc mené donc on s'est donné un peu donc des consignes en fait dans le coup pour se donner en fait la parole je crois qu'il nous a manqué à un moment donné donc de viser donc les cibles et les freins et il y a eu je pense aussi à un moment donné une incompréhension je pense au niveau donc la désaction mais ce qui est ressorti quand même c'est que on s'est dit qu'il faut que les actions qu'on doit mener soit visible elle soit bien en fait destinée à la population réunionnaise en même temps pour la sensibilisation mais en même temps pour qu'il y ait comment dire ça une participation de la population en fait dans ses actions et on a atterri en fait à faire connaissance avec les membres en fait qui étaient là et savoir quel était leur cheval de bataille et les actions en fait qu'ils étaient en train de mettre en place donc en fait pour l'instant tu as l'impression que ça a plutôt permis d'engager le dialogue avec les autres associations les autres citoyens qui étaient présents plutôt que finalement vraiment aboutir à des idées d'action ou de concrètement alors c'est vrai que c'est la première vraiment rencontre où on s'est mis en fait autour donc là enfin ensemble donc pour pouvoir discuter je pense qu'il y a on s'est mis d'accord déjà sur les valeurs donc je pense et sur les problématiques et je pense que tout l'aspect spiritualité respect de la terre je pense que ça la qualité en fait sanitaire avoir une agriculture saine ça a été vraiment le point commun le respect du sol après sur la problématique on s'était aussi mis d'accord donc ça on s'était dit que c'est sûr que la réunion n'est pas comment dire ça autosuffisant alimentairement donc ça c'était vraiment donc notre problématique on a décliné après trois autres problématiques par rapport à tout ce qui était donc au foncier à la qualité donc alimentaire il y a un troisième point dont je ne me rappelle plus mais sur ces problématiques là on était d'accord et je pense qu'il fallait vraiment que chacun parle effectivement de ce qu'il fait de ce qu'il est pour qu'on puisse peut-être trouver ensemble un chemin pour une action commune donc le temps n'a pas suffi je pense qu'il y aura d'autres effectivement mais c'est en route quoi je veux dire c'est le début d'une convergence exactement oui 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 tout à fait ok bah écoute je te remercie donc toi c'est pour toi c'était positif oui 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 je pense que c'est positif on se rend compte que ben il y a besoin effectivement de partager il y a besoin d'écouter ce que l'autre fait et je pense que c'est que comme ça qu'on va réussir à construire en fait ensemble ok bah écoute je te remercie je vais aller faire continuer le petit tour merci allez bon après midi merci yes Arnaud oui bonjour bonjour alors toi tu étais sur quel atelier hier du coup moi j'étais sur l'atelier démocratie, économie et citoyenneté ouais alors ça s'est passé comment peut-être présente toi un petit peu aussi avant alors Arnaud, Babillon, moi je suis militant associatif depuis pas mal d'années j'ai connu les gilets jaunes, j'ai connu, je suis aussi sur l'association au comité soutien réunionnais, je suis aussi dans le mouvement bandalon qui se crée actuellement et donc voilà je continue à militer et donc ça s'est passé comment l'atelier d'hier ? alors l'atelier d'hier ça s'est passé avec un groupe de moins 12 à 15 personnes on a largement débattu, c'était riche c'est un peu brouillon même mais c'est normal parce que c'est la première fois qu'on s'est rencontré et c'est pas facile d'organiser la parole collective aussi enfin j'imagine entre plusieurs personnes qui se connaissent pas du tout qui se retrouvent pour la première fois faut canaliser les débats et tout ça tout à fait, c'est la grande difficulté d'autant plus que c'était un petit peu improvisé on n'avait pas tellement pensé à l'organisation du temps même du débat bon mais on l'a fait et c'est déjà bien alors ce qui en est ressorti on a d'abord fait un constat que la démocratie n'existe pratiquement plus elle a été préemptée par des oligarchies l'économie à la réunion c'est une économie de comptoir et donc une économie qui survit surtout à l'aide de subventions de grosses subventions que les petites et moyennes entreprises sont en grande difficulté actuellement du fait de la crise du Covid-19 mais aussi de façon globale et structurelle mais il y a un bon tissu économique qu'il faut faire vivre mais ce tissu économique est aussi préempté par des monopoles et donc il faut faire attention à ça et au niveau de la citoyenneté on se rend bien compte que la citoyenneté elle est comme dans toute la France actuellement si on la mesure aux élections à la participation aux élections c'est que la citoyenneté est en déshérence aussi donc là aussi il y a vigilance d'autant plus qu'on vit dans une société de consommation et donc c'est facile de manipuler les gens à travers la consommation donc ça remet en cause la citoyenneté et la légalité de ce qui se passe à la réunion et vous avez élaboré des possibilités de solutions ou des idées de quoi faire pour faire évoluer les choses enfin ça aboutit à quoi ? Oui, certains ont pensé au RIC au référendum d'initiative citoyenne mais on se rend bien compte que ça a été un peu galvaudé et qu'on s'est dit surtout qu'il ne faut pas compter sur nos élus ni même sur le gouvernement pour mettre en place le RIC et que ça doit être... ce qu'il faut surtout encourager c'est les initiatives citoyennes dans les quartiers et que là où on doit travailler c'est sur un projet de développement réunionnais un projet endogène en mettant en avant le fait qu'il faut aller vers plus d'autonomie alimentaire et qu'il faut que les réunionnais reprennent en main leurs affaires par eux-mêmes faire par eux-mêmes et ne pas attendre toujours de nos autorités que le système va changer Ok, je ne sais pas si tu as quelque chose à... d'autres... on s'est dit aussi que... pour contrecarrer... le fait qu'on nous impose certaines dates... officielles comme le 14 juillet qu'il nous faut mener des actions pour mettre en place un calendrier mémoriel c'est pour ça qu'on a dit si on doit mener une action plus sociale, plus sociétale autour du 14 juillet pourquoi pas mais surtout qu'il faut redonner la place au mouvement de libération de la réunion tel que le 5 novembre avec la révolte des esclaves repenser les dates... les dates du calendrier... voilà... repenser les dates... avoir un vrai calendrier mémoriel propre à la réunion ok... donc il y a des actions, des choses concrètes qui ont été... des rendez-vous qui ont été fixés... voilà... il y a des rendez-vous qui sont pris mais le travail est en... c'est un cheminement donc on a encore d'autres rendez-vous ici sur le rond-point des Azalées pour en parler et pour faire émerger des actions plus concrètes ok... ok... ça marche... bon bah je te remercie... bon après-midi... bon atelier... merci... Xavier... bon ça va... bonjour ça va... alors moi je voulais parler de l'atelier Justice... alors c'était quoi ? Justice et Solidarité... oui... donc malheureusement c'est vrai qu'on a beaucoup débordé sur le côté justice traditionnelle c'est à dire... peut-être juste avant tu peux te présenter un peu... alors moi c'est Xavier... Xavier Fontaine... donc l'association Les Révoltés de 974... ouais... donc ça consiste en deux mots de... pour expliquer ce que c'est ? ouais... donc du coup c'est une association de regroupement de victimes du système judiciaire... donc des décisions qu'on ne comprend pas ou alors des procédures dans lesquelles on a été vraiment enfermé et on n'a pas pu s'en sortir... bah des décisions injustes en fait c'est surtout ça... le côté victime qui ressort de cette association... donc la défense des victimes et des intérêts des victimes... après on n'est pas fermé hein... je veux dire... la violence de la justice par rapport aux gens qui sont incarcérés etc... des gens à qui on ne respecte pas leurs droits... même s'ils sont... je veux dire... incriminables... je veux dire... on veut un... un retour de l'état de droit... c'est à dire qu'on respecte vraiment nos droits... voilà... ok... donc du coup tu disais donc l'atelier justice et solidarité... oui... donc du coup on s'est un petit peu concentré sur le côté judiciaire... parce que la justice c'est global... on voulait peut-être parler aussi de la justice sociale... et des solidarités... mais malheureusement on est resté que sur le côté judiciaire... ouais... donc il y a beaucoup de choses à dire... et puis c'est vrai que... ouais c'est des gros sujets aussi... donc ça demande du temps aussi pour tout traiter... et puis on est très imprégné aussi de ce sentiment d'injustice... parce que nous quand on parle de justice... on pense tout de suite à injustice... ouais... parce que... on sait bien que... sans vouloir tomber dans des travers ou... ou dans des thèses complotistes... la justice elle n'est pas là pour nous rendre justice... elle est là pour... garantir des équilibres... c'est-à-dire qu'on ne va pas... on ne va pas révolutionner dans un jugement... on ne va pas révolutionner la société... on va juste essayer d'atténuer des équilibres... voilà... et donc du coup ce qui ressort de ça... c'est vraiment le fonctionnement... c'est-à-dire que c'est compliqué... parce qu'il faut passer par un avocat... on n'a pas forcément la connaissance de ce système juridique... on n'a pas les tenants et les aboutissants... nous on vient apporter notre témoignage... ouais c'est très technique... des preuves et c'est très technique... et pareil quand il s'agit de faire appel... c'est dans un délai très court... et il faut fournir aussi des preuves supplémentaires... c'est assez compliqué... et quand on est victime... c'est pas pour mettre tout le monde dans le panier... mais je veux dire quand on est face à des truands... qui eux sont organisés... quand je dis truands c'est pas forcément des criminels... c'est des gens qui ne respectent pas la loi... et qui imposent un petit peu leur pouvoir... je parle notamment des élus... ou des grosses sociétés... parce que dans notre association... on a des gens qui sont fait licencier... parce qu'ils étaient lanceurs d'alerte... ils ont dénoncé des dysfonctionnements... ou des problèmes de sécurité... donc du coup voilà... c'est ce que j'appelle truands... donc du coup... voilà on a parlé de ça... l'image de la justice aussi... et c'est vrai que nous on est dans une posture... de combattant... c'est à dire qu'on va... quand même dans ce domaine qu'on ne connaît pas... on a vu un petit peu nos troubles... mais il y a des gens qui décident de ne pas y aller... parce qu'ils ont peur... et c'est peut-être normal... et vu l'expérience... le retour d'expérience... qu'on fournit aux gens... peut-être qu'on ne donne pas envie... aux gens d'aller se battre... mais il faut quand même le faire... ouais... ouais... et du coup... au niveau de l'atelier... tu as l'impression qu'il y a une convergence... qui se met en place... bon déjà... vous voulez révolter du 974... vous êtes souvent sur les actions... avec le QG des Azalées... vous avez fait pas mal de choses ensemble... est-ce que là du coup... ça permet de rencontrer d'autres personnes... et d'élargir cette convergence... tu as l'impression ? parce qu'en fait... nous on est du côté judiciaire... mais après... quand on veut parler de justice... justement... on en parlait... la justice sociale... on n'a pas pu en parler... ça fera l'objet peut-être... d'un autre atelier... mais je veux dire... dans la convergence des luttes... on agit un petit peu... pour la justice sociale... parce qu'on pointe aussi... les dysfonctionnements de la société... les... euh... après je ne rappelle plus exactement... euh... bah du causé de... de cet homme là... c'est un évêque... brésilien... qui parle des violences... donc sans vouloir faire l'apologie de la violence... euh... donc c'est quelqu'un qui explique que la violence sociétale... donc la violence institutionnelle... c'est... elle fait naître en fait une violence révolutionnaire... et euh... et donc euh... pour faire court hein... ça... ça dit que... la violence révolutionnaire... telle qu'on la voit... parce que... souvent euh... euh... dans... dans certains pays... on dit euh... c'est des révolutionnaires... ou c'est des soldats à la liberté... ça dépend du point de vue... euh... qu'on le donne... mais je veux dire... cette... ce sentiment de révolution... il naît en fait... de... d'un sentiment d'injustice... d'une violence euh... institutionnelle... qui est déjà là... une première violence... ouais... et donc... une seconde violence émerge... c'est la violence révolutionnaire... et il y a une troisième violence qui arrive... c'est la violence répressive... qui vient tuer cette violence révolutionnaire... et donc du coup... euh... bah c'est avec... il... il... il conclut en disant... il n'y a pas de pire hypocrisie... de dire que... il n'y a qu'une seule violence... la violence révolutionnaire... alors qu'en fait... il y a une première violence qui l'a fait naître... et la troisième violence qui l'a tue... hum... ok... cette troisième violence qui est au service de la première... et... et du coup... est-ce que là concrètement... vous avez abouti sur... sur cette idée de convergence... des actions à mener ensemble... ou des... ou des rendez-vous ont été fixés... est-ce que ça a abouti sur quelque chose... l'atelier ? bah en fait nous... depuis qu'on s'est installé sur le QG des Azalées... euh... bah on a établi un QG qui est derrière... ouais... donc voilà... c'est... c'est tout au fond là... la petite... accessible sur le parking... si... si vous connaissez les lieux... donc du coup... bah... dès... dès lors qu'on s'est installé ici... au mois de décembre... euh... 2019... euh... bah... on a intégré les actions des Azalées... parce que pour nous c'est important... la convergence des luttes... et après... euh... c'est vrai que... d'un point de vue extérieur... euh... euh... le fait d'être militant... c'est un petit peu... euh... bah c'est un petit peu mal vu... vous étiez militant avant dans l'association ? euh... euh... pas dans notre vie de tous les jours... c'est pas la force des choses... on est devenu militant... sur nos... sur nos actions révoltées... mais en même temps... on trouvait ça important aussi... de se joindre à d'autres actions... notamment euh... euh... lors de la grève... euh... euh... alors c'est pas une grève... c'est euh... euh... oui la manif... la la... c'était contre la réforme des retraites... la réforme des retraites... ouais... donc pour nous c'était important aussi... euh... euh... parce qu'on est dans la lutte... et en même temps aussi... pour... pour reparler de justice... euh... voilà... c'est un... c'est un truc qui est global... on va pas... euh... juste se battre que... devant les tribunaux... d'énoncer des choses... alors qu'en fait c'est un... un fonctionnement global... qu'on remet en cause... ok bah écoute... je te remercie... je vais aller continuer le petit tour... merci... je crois que les gens se rassemblent là... pour faire euh... la suite des ateliers... de cet après-midi... on va voir qui euh... qu'est-ce qui se passe sous le boucan... c'est votre problème... je lui retiens ça... vous n'êtes pas votre profession... on arrive euh... au boucan... l'espace principal... c'est un truc... mais il lance la question... c'est tout... s'ils ont dit un moment... tout de suite... il diront... dans 10 ans... même il sera là... pour revenir... repose la question... il a 15 ans... il était déjà là... il a 10 ans aussi... donc voilà... contrairement à ce qu'il a été dit... il n'y répond pas à un tueur non plus... mais... par rapport à ce qu'il a dit... il n'est pas tout à fait d'accord... parce que même à la vie ça... dans les mouvements... oui il faut faire des actions... rapidement... donc le 14 juillet par exemple... l'aidant... deux jours... donc là globalement... voilà... les 2-3 l'association... que l'a appelé... sachant que même par exemple... ils connaît... mon organisation syndicale... pendant vacances... on est en vacances... il ne faut pas déconner... donc... il ne sera pas une énorme masse... maintenant il faut bouger quand même... c'est pour ça que par exemple... quand on a une proposition de 20 décembre... c'est oui il est loin... mais il permet à nous de... communiquer... faire avancer les idées... et mobiliser... parce que mobiliser les gens... il prend le temps... ce qu'ils veulent... ce qu'ils ne veulent pas... ce qu'ils pensent que nous l'a compris toutes... que nous l'a bien échangé... et tout... est-ce que nous les 50... peut-être même pas... nous mettre 50 mounes dans la rue... le 14... le 8... le 22... le 42... nous mettre 50 000... vaut mieux faire ça dans 6 mois... et être 50 000... que faire ça à 5... dans 2 jours... c'est mon point de vue... mais... il ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire tout... voilà bah là... ils sont dans la... en réflexion... en tour d'action... à faire avec... les différentes associations... du coup... un petit rappel peut-être des... des associations qui... des collectifs qui étaient là... surtout le week-end... il y a le QG Saint-André... le QG des Azalets... il y avait... il y a le sociologue... Arnold Jacou... il y a l'association Racine CAF... il y a plusieurs associations... l'association Énergie Environnement... l'association... mouvement... l'entente coup de main... une association culturelle... il y a des enseignants... il y a des artistes... il y a des syndicalistes... voilà... il y a toutes... 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 plein de... sortes de citoyens... venus de... de partout... voilà... les... les éleveurs... qui... qui... qui avaient dénoncé... la leucose bovine... avec la défare... euh... il y a aussi... des... des lieux alternatifs... comme le tiers lieu de... Saint-Joseph... du Sud Sauvage... qui est en train de se monter... ou le QG du Dimitil... il y a... il y a... le journal... euh... indépendant... euh... euh... décolonial... l'Eco Laravine... il y a... le mouvement Vondalon... il y a... le représentant du groupe Éco Village... 9-7-4 sur Facebook... il y avait... Extinction Rebellion... il y avait... Alternatiba... il y a... roncosé.info... il y a tout un tas d'associations... et là j'en oublie... il y a des gens qui... voilà... il y avait quand même... euh... quantité de... de personnes... donc voilà... c'est ça... parce que le film ici... euh... avec Pompé Grun... Tegaya... donc nous ne l'avons pas... là après ici... et... le film... c'est un film de William Cali... il y a un film... il y en a... avec le film Madame de Passer aussi... on s'éloigne un petit peu... pour parler... hello... ouais j'ai des courbatures... j'ai l'air un peu... salut Rémi... ça va ? ouais... tiens viens un peu... peut-être un peu... d'entendre trop le son... en même temps... voilà... là c'est calme en plus... il n'y a plus personne... du coup... alors... est-ce que tu peux nous dire un peu... toi... dans quel groupe... tu étais hier... déjà... bah peut-être te présenter... eh oui... je m'appelle Rémi Casal... je suis musicien... je fais partie d'un jeune mouvement... il me cause un peu créole... alors... il fait partie d'un jeune mouvement... il appelle... le mouvement interculturel solidaire... l'a démarré... il a... 2-3 mois... et ça il fédère... le bandes artistes... le bandes associations culturelles... le bandes artisans de la culture... comme on dit... ça qui produit... le... le... l'activité culturelle... il y a vraiment un mouvement global... en ce moment... dans un peu... dans tous les domaines... de remettre au centre... ben... voilà... la base quoi... finalement... oui... ben... ben... c'est... c'est... la continuité de la lutte des classes... un moment... c'est... Marx l'a écrit des choses... sur le capitalisme... nous l'est dans... la version la plus... on va dire... prédatrice... du capitalisme... en ce moment... il... il... il a... il a été prédateur... sur nos bandes ancêtres... il a été prédateur... sur les femmes... et maintenant... les prédateurs... sur la terre... c'est-à-dire que... nous... il reste plus à nous... beaucoup d'années... avant que... notre environnement... pour l'ensemble de l'humanité... il est vivable... donc... du coup... ben... The Moon... il... il a le bande scientifique... il a l'alerte à nous... il a le confinement... l'arrivée... il nous a vu que... il était possible... politiquement... de stopper... le productivisme... comme il est... et la société... comme lui fonctionne... et qu'il fait énormément de bien... à notre... notre environnement... donc du coup... ben là... tout le monde... il en est en train de réaliser... que les possibles... ouais... et il y a un regain de... un regain d'espoir... parce que... on a vu que... le bande capitaliste... eux-mêmes... 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 et du coup... comment ça s'est passé... un peu... hier... au niveau de l'atelier... ben déjà... dans quel atelier... tu étais toi ? moi-même... il était dans un atelier... il a parlé de la réparation... euh... la réparation... euh... la bière... la colonie... langagisme... ensuite la colonisation... ensuite la départementalisation... et l'organisation... on va dire... de l'exode... des cerveaux réunionnais... avec... euh... soit... des cerveaux... pas forcément... comme ça n'a eu... le Bumidum aussi... qui a organisé... la déportation... des... des... des enfants réunionnais... certains enfants réunionnais... de la DAS... et euh... bah... du coup... les affaires étaient vraiment très intéressantes... parce que... nous a fait un... une frise historique... de... de... de cette... des dates... comment dire... qu'elle a été clé dans le... dans... dans l'histoire... de l'esclavagisme... et de la traite... des esclaves... et de la traite de... de l'homme par l'homme... et du coup... qu'elle a construit... qu'elle a été à la base de la construction du système capitalisme... avec ensuite l'industrialisation... et euh... la transformation de l'esclavagisme... d'une couleur... à l'esclavagisme... des corps même des... des blancs... avec le prolétariat... les... les mines... pour extraire leur charbon... etc... donc du coup... l'esclavage... vraiment... cette... cette conception de... 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 on peut dominer la nature... on peut dominer l'homme... on peut... et l'homme peut dominer la nature... et ensuite... on peut dominer... ou même... et euh... alien à ou... ou même... dans... dans ce système capitaliste... parce que maintenant... c'est nous-mêmes qui exploitent à nous... ou le haut-temps entrepreneur... par exemple... nous exploitent à nous... nous-mêmes... nous travaillent pour rien... et... pour... pour... et du coup... il est hyper intéressant... parce que... de voir ces liens... entre... exactement... et aussi... euh... comment... comment nous peut réparer... que ça a été cassé... euh... chez qui... dans la société réunionnaise... effectivement... on a... les... les... entre... ça que les cafs... ça que les malbars... ça que les métis... ça que les oreilles... et ben du coup... il crée un... un débat... où le capitalisme... il divise à nous... entre nous... et... qui ça il doit réparer... est-ce que c'est les oreilles... qui arrivent maintenant... qui doit réparer... est-ce que... c'est qui en fait... c'est qui l'auteur... c'est qui... comment on peut faire avancer ça... donc... on pense que là... un peu... une clé de voûte... c'est vraiment un sujet... brûlant d'actualité là... en plus... oui bah... avec la mort de George Floyd... le bande... le bande... comment dire... les manifestations... exactement... ouais ouais... à la Réunion... avec Adama Traoré... la mort de Miguel... ici... ouais... ces affaires... les violences policières... et le racisme systémique... en fait... qui existent... dans la République française... et... et dans ses anciennes colonies... comme la Réunion... ouais... et même à la Réunion... on sent que c'est un sujet... qui est vachement... important... qui émerge... peut-être... ou... bah... non... il émerge pas... elle a toujours été là... la Réunion a été créée... sur l'esclavage... donc... c'est une société... la base de... est-ce qu'il y a un éveil... plus particulièrement... maintenant... ou... non... il fait... il fait... depuis... 1970... depuis le PCR... depuis... le Maloya... Daniel Waro... et avant... même... avant ça... même... parce que là... il dit ça... c'est l'histoire moderne... mais... là... nous cause du 5 novembre 1811... quand les esclaves... là... se battent pour... avec Élie... en leader... pour défendre... les autres droits... pour sortir de... de ce système esclavagiste... donc c'est en train que... à partir du moment... où l'esclavage... là... a été mis en place... ben... Nave Edmund... que l'a été... esclavagisé... que l'a essayé de sortir de ce système... donc on ne peut pas dire... qu'il est récent... ouais... ouais... et du coup... est-ce que c'est facile de... enfin bon... c'est pas une question de piège... mais... d'échanger sur ce sujet... parce que... c'est très compliqué... même si là... on entend les gens qui applaudissent... parce qu'il y a... ouais... je sais pas... ce qui est en train de se dire... mais... c'est très très compliqué... parce que du coup... il y a les histoires personnelles... de chacun... il y a... il y a... le... le sentimental... le vécu... et d'avoir un débat... les blessures... les blessures... l'exclusion... par exemple... si où les oreilles... et... où l'aîné la réunion... mais où le parent les oreilles... comment on s'intègre à où là-dedans... c'est compliqué... pour toute de moune... ça que l'a subi... ça que l'a été enfant... d'esclavagiste... ça que... même... Nan Moune... voilà... il fait juste... les parents l'arrivée... comment... il insère à ça là-dedans... comment... il reconnaît... ça que l'arrivée... comment... les pas excluant... pour toute de moune... qui veut... bah... change la société... parce que c'est ça... le problème... c'est... il change la manière de faire... et c'est pas... en excluant des gens... qu'il est là... et qu'il voudrait faire avance... nos affaires... que... nous-mêmes... nous pourrons être libérés... de notre propre passé... esclavagiste... à moi par exemple... il appelle Casal... c'est un homme... il... il vient d'un noble... que la faire... une dame nomme... la faire un enfant... avec un esclave... à... 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 à Maurice... l'abandonne à elle... elle enlève les deux devant... elle sent sa noblesse... mais du coup... bah... dans mon sang... on a des esclavagistes... on a aussi des esclaves... et... et du coup... bah... il faut faire... il faut faire la paix... avec soi-même... en fait... il faut faire la paix... avec tout de moune... et dire à un moment... la couleur de la peau... c'est juste une affaire de soleil... c'est juste une affaire... un... 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 un prototype... comme... un truc de morphogenèse... à un moment... c'est... c'est un arbre... il pousse... deux moranguils... il pousse pas pareil... bah... deux êtres humains... les noirs... les blancs... les jaunes... les pareils... en fait... c'est la même... c'est la même espèce humaine... ouais... donc là... l'idée... c'est un peu... d'apaiser les... les esprits... d'apaiser le débat... c'est pour ça qu'il y a... ce rond sur le racisme... c'est ça ? bah... elles n'assureront ce racisme... parce que c'est le problème... bah... l'injustice sociale a été créée... en fait... sur quoi ? en fait... ce système... d'exploitation de la nature... d'exploitation de l'homme... a été créé sur quoi ? sur le fait que... non-ré... il mériterait d'être exploité par d'autres... et donc du coup... bah... le racisme systémique... le racisme... le centre... cette... cette... cette invention humaine... de... du racisme... de la race... qu'elle a été inventée... au début... vers le milieu de la traite négrière... avec... avec les portugales... qu'on a... commencé à développer les affaires en mode... et... beaucoup développer les affaires... et bah du coup... cette invention humaine... bah... c'est... c'est construit... où ça nous l'est maintenant... en fait... et... du coup... comment... et même avant... les égyptiens n'avaient des esclaves... il y avait des trucs... mais du coup... il n'était pas... le développement productiviste... et... la... la... recrudescence de cette... façon de fonctionner... pour un nombre de pays... très conséquents... sur... en Europe... et... et... du coup... en Afrique... qui ont été... qui ont été esclavagisées... les populations... et... bah du coup... c'est ça qui a créé... tout le système dans lequel on vit... dans le système... bah... la cinquième puissance du monde en France... c'est parce qu'il y a eu la colonisation... les Etats-Unis existent... avant... il y avait des Amérindiens aux Etats-Unis... et... ce pays existe... parce que l'esclavage... en... 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 on a déporté... 2 millions de Noirs... dans les années... 1700... 1800... voilà... donc 2 millions à l'époque... c'était énorme... 2 millions... c'est 2 fois la population de la Réunion... plus de 2 fois la population de la Réunion... qui a été prise dans un bateau... on est dans un continent... où il n'y avait pas de Blancs... il y avait... il y avait d'autres personnes qui étaient là... à la base... d'autres... il n'y avait pas de Noirs... non plus... et là... est-ce que concrètement... il y a eu des idées de... bah... de convergence... justement... concrète... des actions... des rendez-vous... des sensibilisations... du public... oui oui... il y en a beaucoup... toutes les bandes d'associations... on a les autres calendriers... propres... donc bah là... c'est essayer de s'insérer... bah si vous reconnaissez... ou dans... aussi... le combat de l'autre... ou bien si vous voulez juste dire... bah non... nous les ensemble... bah par exemple... 14 juillet là... on a un mouvement... il peut représenter pour certains... une date... qu'il ne doit pas être célébré... mais moi... il ne voit pas ça comme une célébration... d'aller manifester... pour le 14 juillet... il voit ça comme... un contre-pouvoir... pour dire... non mais ça... même si... c'est pas notre date... c'est la date... 1789... euh... certains y pensent que... c'est... c'est... la république française là aussi... était esclavagiste... après 1789... malgré les lumières... et donc... certains les comptent... la célébration... de cette date... ouais... moi j'y pense que... ben justement... si on pense aussi comme ça... ben... il faut nous mettre ensemble... avec ça que... ça qui veut juste lutter... contre... la façon dont le... dont la république française... l'a organisé par exemple... la... la crise sanitaire... c'est... nous peut... j'y pense que... faire le lien avec le présent... exactement... c'est pas... euh... le passé n'est pas là pour... empêche à nous de faire des affaires ensemble... en fait... il faut dire... ben voilà... la division était là depuis longtemps... et euh... maintenant il faut... surpasser ça... il faut faire des affaires... après si on reconnait pas où dedans... on vient pas... ça... après on a d'autres dates comme ça... et puis... peut-être à terme le 20 décembre... peut-être amener... toute une... réflexion sur le racisme systémique... et pour avoir cette célébration à la fin... soit le 5 novembre... pour la Révolte d'Elie... soit le 20 décembre... on verra... et entre temps... ben... toutes les dates... différentes organisations... ok... bon ben écoute... je te remercie beaucoup... de rien... je te laisse retourner au débat... allez... bon là... donc là c'est un peu... ça c'est l'espace des... zazartistes... c'est l'espace... culturel... où il y a les concerts... et tout ça... qui sont organisés... certains week-ends... j'ai une petite visite en même temps... le poulailler... les poules... après... on fait le petit tour... il y a encore le rond... sur le racisme... il y a des bâtures... racisme et tout... bon secours ! c'est l'envenu aussi... c'est l'éprime ! il y a une bataille de poules... là-bas... salut Guillaume... bonjour... 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 du coup... j'en profite qu'il y a une petite pause... dans le rond... pour... venir te questionner... sur l'atelier... auquel tu as participé hier... c'était donc l'atelier... éducation... éducation et engagement... et engagement... ouais... c'était juste derrière... donc on était... quelques-uns... une petite dizaine... peut-être... toi tu es enseignant... c'est ça ? donc l'armontreur... à Saint-André... un peu... un peu... beaucoup causé... sur... déjà l'éducation... même... nous travaillons... même de l'armontreur... mais pas que... parce que tu es intéressante... nous sommes aussi des éducateurs... qui intervient dans les écoles... mais un autre type... que l'armontreur... et puis il y avait... de monde aussi... qui est juste intéressé... et puis il nous l'a aussi causé... des fois en tant que parent d'élèves... ou de toi... parce qu'il peut être les deux... donc... la focalise très vite... sur la langue... parce que... je pense... c'est un affaire... essentiel dans l'éducation... c'est dans quelle langue... elle est transmise l'éducation... ouais... mais plus largement... on a eu d'autres rapports... sur les savoirs... comme disait savoirs... c'était par rapport à la famille... ouais... savoirs de la famille... savoirs de l'école... et... en gros... ça la société... il demande à l'école vraiment... et donc... il nous considère quand même... à mettre une partie de la société... ben... que ça nous nous veut plus... à partir de là... nous là aussi rendons compte... que forcément... il est compliqué aussi... de débattre sur la question... parce que... nous la remontrer... c'est le travail... tous les joueurs... nous est dedans... voilà... nous n'avons pas à dire... que nous l'avons au dessus de la mêlée... mais... nous n'avons dans notre coco... des réflexions... que forcément... il n'est pas dans le coco de d'autres mondes... mais comme un éducateur... il y a aussi des trains... que nous n'avons pas en tête... et nous l'avons besoin aussi... nous pensons... de reprendre ça là... reposer... donc nous avons fixé la date du 8 août... pour faire un team... aide les formations... discussion... à cause... voilà... quand... par exemple... nous causent de pédagogie... et que nous n'avons pas de parler... de la pédagogie Montessori... la pédagogie... ceci... cela... il sera compliqué... de trouver un terrain... d'entendre... s'il ne comprend pas... que ça nous dit... quel mot nénat... qu'il dit pédagogie... quel sens le mot nénat... donc... toutes les formations... que nous ça fait... ça va être orienté... vers la langue... l'histoire... et la pédagogie en lui-même... c'est vraiment... que ça veut dire... puis peut-être... d'autres intervenants... d'ici le 8 août... donc ça va se poursuivre... les rencontres... je pense... la convergence... c'est une affaire... intemporelle... c'est-à-dire que c'est une manière... de retrouver à nous... le monde qui agit sur différents... d'échanger... avec différents corps de métier... et le monde que les différents... ça arrive sur une seule question... donc l'éducation... qui englobe toute l'affaire... avec l'éducation nationale... même les parents d'élèves... ça... même... les parents d'élèves... les éducateurs... décideurs aussi... parce que c'est quand même... par exemple... il dit à nous... il faut faire... dans notre classe... même si nous gardons nos libertés... et ça c'est aussi une affaire... on l'a voulu insister... parfois on a l'impression... le système... mais le système c'est aussi nous... donc il faut que nous cassent... certaines façons de penser... certaines choses... que l'éna donne le coco... qui a été mis... par... voilà... l'éducation elle-même d'ailleurs... si on veut changer... une affaire vraiment... ou vraiment... notre chose... il faut nous... voilà... nous considérer... que nous ne peux plus penser pareil... et nous reprendre la discussion... après ce matin... avec le féminisme... ben nous rendons compte... qu'à un moment donné... nous parlent... d'éducation au féminisme... de l'éducation au féminisme... voilà... quelle notion nous mettra derrière... mais... nous voit bien qu'il touche... la miroi nous parle... des questions de racisme... à un moment donné... l'école aussi... c'est un acteur... c'est un lieu... de reproduction... de discrimination... donc voilà... tout ça là... il faut nous remettre aussi... sur la table... vous avez parlé de ça hier... entre guillemets... parce que... d'aller aussi loin... par exemple... sur les questions féministes... et les questions de racisme... nous n'a pas cause de ça... dans l'atelier... mais il était en tête... parce que forcément... quand par exemple... dans des interactions... nous échangent... sur le mot... le fait d'appeler... un petit... un petit... un petit madame... un petit boug... un petit moun... un petit caf... et à quel point... les réducteurs... pour le moun... c'est-à-dire qu'il est déjà... disqualifié dans la discussion... comme étant inférieur à ça... c'est que... comme l'éducation... c'est aussi ce que nous... nous fait de notre éducation... il faut nous remettre... à nous en question... en premier... avant de pouvoir vraiment... aller vers... le changement... auprès de Marmaë... auprès de futurs adolescents... et même... bonnes adultes... parce que la formation est continue... jusqu'à après... tout ça là... il faut juste nous remettre aussi... un peu l'information... et que tout le monde... puisse avoir accès... à l'information là... et pas juste... bonnes spécialistes... non professionnels... et tout ça là... il faut nous organiser... et la convergence... c'est le meilleur moyen de faire ça... ouais... c'est sous le pied de manque... est-ce que c'est ça ? petit en petit... bon après... ben voilà... ça arrive... à mi-pense quelque chose... qui ça peut être... permettre à nous... d'être unis... et d'avoir un bon collectif... sur les questions d'éducation... qui fait que nous pourrons agir... vraiment... mobilise le monde... parce que... on ne pourra pas faire ça... tout seul... et voilà... on n'y pense qu'aujourd'hui... hier... nous la lance... un mania de travail ensemble... et... et du coup concrètement... vous avez pensé à des... des rendez-vous... des choses... déjà le 8... je pense... c'est formation... et peut-être arrivé à un moment donné... à 2-3... un affaire... que nous pensent qu'être... essentiel... comme premier... ben... avec sa revendication... et puis... ouais... parce qu'à un moment donné... j'ai vu que vous parliez de... d'école marron... ça même... ben ça fait partie... je pense aussi dans l'histoire... c'est-à-dire que... qu'au Sahelais... l'école marron... la réunion... nous entend parler... quand on a vu ici... quand on a grandi ici... sans connaître trop au Sahelais... or nous l'avait... ben des témoins peut-être aussi... de cette histoire-là... ou bien que la travaille... sur l'histoire-là... donc revenir à cette idée... et par exemple... ne l'a pas voulu opposer... qu'on a à l'école publique... à l'école officielle... c'était dit... justement... le principe de l'école marron... c'est donne toute bonne savoir... qu'il n'a point... dans l'école officielle... dans l'école... la France... et que tu condamnes un petit peu... le bon créole... à rester loin de cette langue... loin de cette histoire... loin de ce qu'il tire... mais que là aussi... fait sorte... bon courant... non de la réunion... là... l'avait signe des noms... comme Alain Armand... la France... l'a fait... l'école marron... pour... permettre à eux aussi... d'éteindre 2-3 train... dans eux de coco... et ils voient que là... quand même... on peut permettre à 2-3... de monter dans... dans la hiérarchie sociale... donc... nous voient que les questions-là... les importantes... mais qu'aujourd'hui... nous pouvons faire... nous tous ensemble... parce que nous... dans l'école publique... nous les 1-2... à vouloir... change... notre système fait... parce que... voilà... il y a des choses... qui peuvent peut-être... changer dans le système actuel... qui est quand même... un bon système... le système public... c'est surtout un système... payé par tout le monde... pour tout le monde... c'est... c'est égalitaire... c'est... il y a des moyens... du coup... parce que... il faut pas oublier... à un moment donné... il est toujours... même s'il est vrai... que Nademoun... il fait l'éducation... sans moyens... il reste sans... sans comparaison... en somme... l'éducation... ça n'est... ça n'est pas de moyens... et... l'école... il arrête... continue son reproduction sociale... même si là... aujourd'hui... on voit que... il n'a pas fonctionné... aussi bien que nous pensons... parce qu'il continuait... mais... tout l'histoire... là... il faut que nous en parlons... et que nous nous prolongons... mais il faut pas que nous oublions... que voilà... l'école aujourd'hui... a été faite... à la Réunion... et dans la France... que... d'un côté... gros soucis... il y a encore à régler... mais que vraiment... on a eu aussi des choses... qui permettent à nous... par exemple... d'être libre... dans notre classe... nous peut faire... comme on nous la rende... après... le système d'ordi... ça met nous la pression... ça menace à nous... ça fait comprendre à nous... que nous n'allons pas... des bons enseignants... mais... c'est là où nous arrive... sur la question centrale... quand on bataille... qu'on se batte... c'est à quel point... ou même... où les prêts... affrontent le système... mais pas tout seul... qu'on peut... n'en voulait pas tout seul... il y en a d'autres... mais que si Aou... on baisse pas... un petit pas en avant... à nous... collectivement... nous viendra pas... à Aou... dans le système là... donc... voilà... il faut que nous rejoignons... nous les uns les autres... mais pour ça... l'information... la formation... est causée... et ce qui est compliqué aussi... c'est de mettre... toutes ces personnes là... qui se connaissent pas... qui ont des parcours différents... des histoires différentes... enfin voilà... qui se rencontrent pour la première fois... et qui doivent réussir... à parler ensemble... enfin... pour avoir fait un peu le tour... de différents groupes... j'ai vu que... il y a des groupes... ça marchait super bien... il y a des groupes... c'était un peu... peut-être un peu plus compliqué... je sais pas comment ça s'est passé... chez vous... très bien... vraiment... au début... grosse peur de... on se retrouve... on se connaît en tant qu'enseignant... donc... rien que... rien que... les enseignants là... donnent pas trop envie... puis finalement... un, deux, trois... de nos enseignants... puis ils reviennent... un peu après... donc déjà... il permet à nous... c'est vraiment... on était dans une volonté... de tous les enseignants... de ne pas faire une discussion... de leurs remontreurs... qui remontrent... ouais... non... c'est notre travail... auprès de Maramaï... mais pas auprès de... d'adultes... là pour discuter... d'égal à égal... sans nous... voilà c'est ça... le but c'est d'être tous... une personne... une voix entre guillemets... de chacun... à pouvoir apporter sa pierre... son expérience... son connaissance... même il est plus... je suis la langue... quand on vous dit... la langue créole... mais il peut... cause aux autres... qu'il m'y connaît... qu'il m'y connaît... qu'il m'y connaît... qu'il m'y connaît... qu'il y avait un camarade... qu'il travaille là-dedans... dans la généalogie... l'iconicose... qu'il nous connaît... qu'il y a un travail derrière... que nous... on n'a pas pu faire... et il nous partage... et là... il y a un bon camarade aussi... qu'il est donné à l'association... depuis très longtemps... qu'il fait de la pédagogie... qu'il change pas mal de choses... en positif... dans l'école... avec... à l'époque... monsieur Célestin Freinet... nos bonnes camarades lycènes... pareil... ça présente à nous... un peu plus le travail... que vous étiez... comment il organise... un classe... comment il fait... un pédagogie... il permet de prendre en compte... toute bonne marama... et de ce que vous étiez... et puis voilà... on a d'autres apports aussi... dans l'étranger... de nous... de réfléchir... à une pédagogie... un peu... un manière différent... ils critiquent le système... et ça nous prend... nous nourrit à nous... petit lent petit lent... on y avance... ok... je te remercie beaucoup... en tout cas... merci à toi aussi... bonne après-midi... bonne suite... bonne fin de week-end... on va aller voir le... bon racisme... c'est un vrai... 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 c'est un vrai culture... la culture... indirectement... bien sûr... elle n'est pas directe... mais inconscient... mais bien sûr... il faut travailler dessus... c'est un vrai... compliqué... et même quand on a de moules... en job comme ça... on a des rapports difficiles... effectivement... il faudrait... un tiers-personne... ou sinon ça... voilà... un monde... qu'il est un peu plus conscient... il avance un petit peu plus dessus... il gagne à peine... il gagne à peine... le débat... il gagne à cause un peu plus... mais moi... je me dis... on n'a rien qu'un à fait... pour qu'on envoie le bon peuple... pour se coloniser... ou coloniser... comme la réunion... comme bonne réunionnais... c'est notre émotion... et notre dignité... et notre bataille... c'est peut-être des fois... trop virulent... trop dur... mais parce qu'ils sautent comme ça... d'un coup... c'est une espèce rage... en fuite... dans 400 ans... et normal qu'ils sautent... on ne parle pas... aller... j'y crois... salut Anaïs... est-ce que tu pourrais nous... faire un petit... un petit récap... un petit récap... ou euh... ou un petit... un petit bilan du week-end... entre guillemets... parce que là... on arrive vers la fin quand même... oui... déjà... donc toi... t'es rompant des azalées... est-ce que tu peux déjà nous dire un peu... ben... c'est ici que... c'est fait... le rassemblement... mais ça aurait pu se faire ailleurs... c'est vrai que là c'est un lieu... qui s'y prête aussi... oui... et... comment ça s'est passé un peu... ben l'organisation... même... d'où vient l'idée... Félix il vous rejoint du tout... alors d'où vient l'idée... cette convergence... si vous pouvez vous rapprocher un petit peu... ben c'est comme l'écran est petit... ouais voilà... question technique... ben l'idée... tout simplement... c'est qu'on a... tous conscience... je pense que... euh... comme c'est dit tout à l'heure... si on ne fait pas la masse... ça ne marchera peut-être pas... je pense que c'est 5 Pelos dans la rue... qui... qui crie... qui revendique au ICS... de démontrer des choses... c'est peut-être pas suffisant... et euh... après en même temps... on a quand même des choses en commun... on a quand même des combats... en commun... chaque collectif... chaque association... et euh... c'est le but justement... de tous être... se mettre d'accord... pour dire que... ben il faut faire marcher la solidarité... et euh... c'est qu'à partir de ce moment-là... qu'en face... on peut comprendre... qu'en fait il y a une réelle... une réelle volonté de changer les choses... une réelle volonté de changer les choses... mais il faut compter aussi... de prendre part aux décisions... une réelle volonté... et vous avez l'impression que là... les gens qui... les associations... les collectifs... qui se sont réunis aujourd'hui... ils sont dans la même démarche... ils sont dans la même... la même... ils vont dans le même sens... ça prend corps... en fait c'est-à-dire que... pour moi on est... on est très nombreux à penser que... il y a des aspects du système... qu'il faut changer... euh... on est... on est beaucoup à... à lutter... pour une justice sociale... contre le racisme... pour une écologie... enfin... on se retrouve sur différents sujets... mais euh... on se retrouve... systématiquement... face à... une euh... une surveillance policière... une répression... euh... face à une organisation... qui est en face de nous... qui est beaucoup plus forte... par rapport à une difficulté à communiquer... et en fait... l'idée de ce week-end... c'est ça... c'est d'essayer de se rassembler tous ensemble... de voir si on a des points de convergence... de voir si on a des outils... qu'on peut mettre en commun... des techniques de manifestation... qu'on peut mettre en commun... et puis surtout qu'on considère... un moment... enfin... qu'on se pose la question... mais je crois que ce week-end... il y a pas mal répondu... et le week-end d'avant aussi... c'est euh... qui sont les responsables de notre AK... et se rendre compte en fait tous ensemble... que ce sont les mêmes responsables... et donc... apporter une réponse globale... à ces gens-là... et euh... et ça... ça veut dire que quand il y a une injustice... on descend tous... et en fait... ce qui s'est passé là... lors de ces deux week-ends... alors... euh... je sais pas si on est allé loin dans le... euh... on n'a pas forcément trouvé un... quelque chose... pour l'instant on ne l'a pas encore trouvé... quelque chose qui allait tous nous faire sortir ensemble dans la rue... par contre il y a un ciment qui est en train de se créer... entre tous les mille plans de cette île... il y a des idées qui sont échangées... et puis surtout voilà... on se rencontre... on se voit... on se parle... on se reconnaît... et quand on est en train de parler de la lutte de l'un ou de l'autre... la prochaine fois... on aura peut-être plus envie d'y aller quoi... ouais... et euh... et puis il y a autre chose qui ressort de ça... c'est les outils quoi... les outils dont on se saisit... ça c'est hyper important... c'est-à-dire qu'il y a des... il y a des sites internet... des agendas militants... des annuaires qui sont en train d'être mis en place... pour qu'on puisse s'informer les uns les autres des luttes quoi... en cours... ouais... donc une organisation un peu qui... enfin en tout cas... des communications qui essayent de se faciliter... parce que jusqu'à présent c'était plutôt des groupes assez dispersés... chacun dans son coin... c'est ça tout à fait... donc c'est ça... l'idée c'est que... quand on est cinq à batailler contre un système énorme comme ça... euh... on se fait systématiquement réprimer... ou en tout cas on n'est pas entendu... l'idée c'est de... voilà... d'être nombreux et organisés... un un... ok... le week-end il sert vraiment à prendre contact... à... on utilise maintenant une plateforme... on va essayer d'utiliser une plateforme... ça y est... ça fait partie des outils qu'on s'est dit qu'on mettait en place... entre temps c'est créer un mail... ou euh... voilà... sur le... sur le mail il y a la liste de tout le monde... ou alors on essaye du moins de tous se rassembler au même endroit... pour avoir la même communication... comme ça s'il y a un groupe qui fait quelque chose... les autres sont au courant... et ça nous permet vraiment de... effectivement... quand... même si c'est pas trop mon cheval de bataille à moi... ça m'intéresse aussi... je veux... je veux aider ou bien... je veux y être... on a envie de faire avancer les autres... parce que c'est bien quand on avance de notre cause... il y a tellement... je suis partie sur ça... il y a 300 000 combats pour une petite vie... et on peut pas tout faire... et c'est vrai que d'autres sont plus spécialisés dans tel ou tel combat... et ben... on est pas en dire... j'aurais voulu faire ça... mais au final je peux quand même les rejoindre là... parce qu'on est au courant... c'est vraiment s'informer et être... être... ben... être en réseau... un vrai réseau... et du coup... les Azalées c'est le... le lieu... enfin je veux dire... pourquoi ici... ce rassemblement ici ? ça aurait pu être ailleurs ? est-ce que ici c'est... quand même un lieu emblématique... par rapport au fait que c'était... bon... les gilets jaunes... qui occupent... qui occupaient... ce rond-point... je vais te parler de mon avis personnel... je pense que... en fait... ça aurait pu se faire ailleurs... franchement... et après... c'est sûr que... les Azalées a gagné en symbolique... les Azalées a gagné énormément en symbolique... et euh... alors c'était... gilets jaunes... c'est toujours plus ou moins gilets jaunes... mais en fin de compte... c'est un endroit où on peut se permettre... par exemple... je suis pas gilets jaunes... ouais... y'a pas que des gilets jaunes... voilà... on peut vraiment y être... sans avoir de gilets jaunes... rouge... noir... bleu... même on peut être gendarme en civil ici... par exemple... et euh... on peut vraiment parler en tant qu'humain... et on... on a tous une même cause... c'est que c'est de pouvoir s'épanouir... pouvoir défendre la Terre... euh... et pas que... c'est de pouvoir... s'épanouir avec la Terre... voilà... et euh... de faire autre chose... quoi... de montrer que c'est possible aussi... quelque part... ouais... de sortir du système de fonctionnement... tel qu'on connaissait... euh... jusqu'à présent... bah c'est clairement... dans l'esprit des Azalées... il y a ça... il y a le... le champ des possibles... c'est de l'ouvrir... d'essayer... c'est un prototype... et du coup bah... essayer la convergence... et euh... s'y mettre et euh... pouvoir avancer... faire au moins le premier pas... bah... quelque part... oui... les Azalées s'y prêtent... forcément bien... mais euh... je pense que c'est bien aussi... qu'on aille... chez les autres... justement par le convergence... c'est très bien... effectivement... qu'on puisse aller... les uns avec les autres... je crois que c'est un lieu... qui nous avait déjà... presque tous accueilli... aussi... c'est un lieu qui rassemblait... déjà les luttes... mais pas forcément au même moment... euh... il va y avoir d'autres QG sur l'île... mais qui vont plus euh... euh... qui vont plus concerner... la lutte contre le racisme... ou à un autre endroit... la lutte écolo... euh... mais les Azalées c'était un lieu... qui rassemblait déjà un peu... toutes les luttes... où déjà des gens se rencontraient... ouais... et là c'était l'occasion de... de... et puis des gens qui habitent sur ce lieu... qui sont déjà un peu sensibilisés... par les différentes luttes... ce qui n'est pas le cas de tout le monde quoi... euh... cette convergence il a permis aussi... à... des gens qui sont militants dans leur cause... de rencontrer d'autres causes... de discuter... de parler avec eux... et euh... enfin c'est tout l'intérêt de cette convergence pour moi... ouais... et du coup... quoi répondre aux gens qui disent... oui les Azalées... c'est sale... c'est une bande de squatteurs... sur un rond-point... pour pas payer... le loyer... et bien écoute... euh... on a fait l'expérience de rester... euh... 4 jours... la semaine dernière... et franchement... même si euh... euh... on a envie de militer... on veut y être à fond et tout... on a vraiment envie de s'échapper de là... au bout de 4 jours... voilà... on a besoin d'être tranquille... on a pas envie d'être tout le temps... euh... menacée... à klaxonner... qu'on disait... t'as pas honte... euh... tu veux dire que c'est difficile à vivre au quotidien... euh... oui... des personnes c'est quoi ? c'est des personnes qui klaxonnent ? des insultes ? c'est quoi ? tout le monde... c'est des insultes... des fois... des fois c'est des remarques... à l'héro de travail... il y a le gras du cul... etc... etc... mais encore ça passant... de toute façon... du mal au pied... il y en a partout... quoi que tu fasses... de toute façon... il y a forcément quelqu'un pour te dire ce que tu fais... n'est pas bon... forcément... mais... c'est... l'accumulation... le bruit sans arrêt... un peu... quelque part... on n'est pas forcément en sécurité... on n'est pas chez nous... il n'y a pas de portail... il n'y a pas de ci... il n'y a pas de ça... mais il y a une... mais c'est tout l'intérêt d'ailleurs... c'est une belle chose comme pas... oui... parce que tout le monde peut s'arrêter sur le rond-point... c'est un espace public... justement... le but c'est aussi que ce soit ouvert à tout le monde... finalement... oui... oui... exactement... c'est ça... c'est que ce soit ouvert à tout le monde... mais ouvert à tout le monde... c'est qu'on ne ferme la porte à personne... et là... tout peut arriver... d'ailleurs... ceux qui disent que c'est sage... c'est insalubre... pense toi... etc... venez en discuter avec nous... venez nous apporter des solutions peut-être... pour éviter de continuer... pour arrêter de continuer à être insalubre... et puis de toute façon... il y a aussi la question du terrain... et voilà... venez nous dire... vous si vous avez un terrain... où on peut aller... de combien... deux hectares à peu près... où on peut continuer... pour déménager... de société qui est là... à continuer... autant dans le combat... autant dans l'artistique... autant dans la culture... autant dans la convergence... mais... voilà... on a besoin de ça... de manière plus pérenne... on est plutôt d'accord... pour pouvoir se délocaliser ailleurs... mais peut-être qu'on n'arrêtera pas non plus... de venir sur le rond-point... ne serait-ce pour se rencontrer... toujours... tous ensemble... et... comme c'est public... ça n'appartient pas... aux personnes qui... restent... le plus souvent... comme ça n'appartient pas... forcément... j'ai envie de poser... la question de la saleté... qu'est-ce que c'est que la saleté... en fait... parce que... là on est sur un endroit... où les gens... ils essayent de vivre autrement... et... en fait... tout le monde... il produit des déchets... c'est juste que... on vit dans une société... qui nous les cache derrière... et là... je ne sais même pas si c'est des déchets... c'est une autre manière de faire... c'est trois planches en bois... c'est des palettes... mais c'est parce que... c'est un système qui est à réinventer... ça veut dire qu'ici... on... on est contre l'appropriation du terrain... la propriété privée... en fait... c'est aussi une réponse à... tout un système... qui devient fou... et donc c'est... on essaye de se réapproprier nos vies... se réapproprier nos vies... ça veut dire des essais... des tests... un laboratoire... ici c'est un laboratoire des possibles... quoi... et... voilà... quand on essaye de faire... par nous-mêmes... pour nous-mêmes... il y a forcément... un long temps d'adaptation... et on essaye de... différentes techniques... et voilà... qu'est-ce que c'est que la saleté... moi ça me chaude plus... de voir plein d'antennes... et des grandes barres d'immeubles... et des choses comme ça... ça c'est des choses qui m'agressent... ici voir des palettes... qui traînent un peu... ou... des crottes de poules... et ben voilà... c'est parce qu'on serait... pour une vie possible... ok... ben merci beaucoup... en tout cas... je vais... je vais clôturer ce direct... allez... ben bon après-midi... merci... ciao... je vous reprends une dernière fois... et puis je vous dis à la prochaine... sur un autre endroit... je ne sais pas où encore... et voilà... on se quitte... avec les poules... et avec le piano...